bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour le signe du gémeaux pour le mois de février 2024 on va aller prendre vos messages avec les portes de l'intuition pour le mois de février j'espère vous allez tous bien on nous parle de but et de cohérence ici dans le deck j'ai l'entrave donc une idée que faut peut-être revenir justement à l'instant présent afin de comment dire lâcher prise sur des choses qui sont peut-être passées ou de des choses qui arrivent vers vous de comment vous voulez avancer ou mettre les choses en place une idée ici que il ya des choses qui vous pose problème qui pose des espèces de blocage d'entrave où c'est vous qui qui vous posez ces entraves et là vu qu'on a quand même le but et la cohérence j'ai envie de vous dire c'est vous avec votre mental rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez c'est vous qui vous posez des limites c'est vous qui vous posez des barrières des murs des choses comme ça on nous dit si le but est la cohérence vous avez un objectif ou en tout cas vous avez des désirs vous avez des projets vous avez une envie de quelque chose ou de prendre un certain chemin on vous dit derrière cohérence c'est à dire que là il faut faut être cohérent dans vos actions faut être cohérent dans vos pensées faut être cohérent dans vos paroles faut être cohérent dans comment on met en place le truc dans la réalité du truc vous comprenez dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement lâcher le mental arrêtez de vous torturer l'esprit soit sans les choses vont se présenter à vous il ya quelque chose de grand plan c'est une idée de destin de destinée mais avec quelque chose vous êtes dans le concours vous allez apprendre quelque chose vous comprenez vous êtes en train d'évoluer de grandir pour donner naissance à quelque chose il vous faut trouver un équilibre là dessus déjà il faut trouver cet équilibre cet alignement des chakras c'est des centres énergétiques cet équilibre de paroles pensées actes d'accord déjà pour commencer il ya un truc à comprendre saisir par rapport à ça cet équilibre intérieur à retrouver et comprendre qu'il faut être dans la cohérence et dans la réalité pour mettre en place ce que vous désirez ici avec le grand plan toute façon il ya quelque chose qui est voilà il ya quelque chose qui arrive vers vous si c'est une question dit c'est une idée de destin de destinée on y va avec le chien le temps ça vous a peut-être pris du temps pour comprendre ça c'est peut-être c'est le but de toute façon il ya un chemin voyez encore un pont il ya un chemin il ya voilà il ya toute une leçon tout un truc à comprendre qui accompagne ce cheminement ici c'est comprendre aussi que c'est quelque chose qui va peut-être aussi demander du temps qui va prendre encore du temps peut-être que vous avez des soucis avec cette notion de temps aussi ici faut l'intégrer le temps c'est votre allié c'est pas votre ennemi et chaque chose en son temps et là votre objectif votre projet votre but va demander du temps mais c'est du c'est c'est du temps en même temps sur lequel vous allez avancer évoluer grandir apprendre vous comprenez quand vous serez prêt pour le cet objectif pour ce but vous l'aurez là faut déjà définir comment vous y allez et revenir à un alignement intérieur afin de pouvoir y aller comme il faut les obstacles parce qu'il ya des choses qui durent depuis longtemps au niveau blocage obstacle le démon est ce que vous restez enchaîné à quelque chose en amour mais quelque chose au final là avec le démon alors on peut être comment je peux dire voyez ces idées alors pour de vrai par contre on peut être réellement sur des trucs de magie noire magie rouge envoûtement sort tout ça pour ceux qui s'apparent d'accord et sinon dans une généralité c'est un peu cette idée d'être envoûté par quelqu'un d'être un peu obsédé ou être sous le contrôle de quelqu'un ici mais pas c'est un enfermement ici c'est un enchaînement par amour attention c'est toxique ici ça pourrait même être dangereux pour certains la renaissance là il ya un truc vraiment vous qui à saisir qui à comprendre un par rapport à ça il faut laisser partir quelque chose ici que laisser mourir quelque chose vous avez conscience ici qui a alors soit c'est à ce lien cet attachement cette espèce d'envoûtement de contrôle soit c'est vos propres démons soit c'est une façon l'attitude un comportement une façon de faire en tout cas une idée que là il faut laisser mourir quelque chose vous êtes sur des morts internes des petites morts c'est des morts qui sont transformatrices d'accord ça met vraiment fin à ce qui doit être mis fin avec cette idée que ça apporte certes un lot de souffrance mais au final sa guérison aussi et derrière ça permet un nouveau départ ça permet une renaissance que j'ai ici qu'on retrouve ici en dotec ça va ici et ça s'accompagne avec le pardon le pardon de soi le pardon de l'autre on vous dit derrière qu'après cette petite mort c'est pas porte ouverte justement sur les projets le but les objectifs et tout ça mais là ça vous demande à travailler quelque chose à lâcher quelque chose à laisser mourir partir quelque chose avec le wicca d'où l'incohérence ici si vous êtes pris dans ces tourments là c'est normal que c'est du mal mais siècle à 13 on est aussi sur la transformation c'est ce qui se passe ici c'est une transformation pour aller vers une renaissance ici une renaissance et une ouverture à autre chose à quelque chose d'autre avec vraiment cette idée de guérison guérison et c'est ça après c'est une ouverture comment je peux dire une ouverture au monde mais pas aller de rencontre en rencontre pour n'importe quoi ou c'est plus une ouverture à la beauté du monde à la beauté de cette terre des deux des éléments un changement de regard peut-être aussi sur la vie en fait ici c'est plutôt ça c'est cette idée de changement de regard sur la vie cette transformation vous ramène à cette espèce de connexion de la beauté de la vie et ramène au petit plaisir aux belles rencontres aux sorties aux belles amitiés vous voyez ce genre de chose sara et c'est un retour à la vie vraiment pour certains et oui le sacrifice il est peut-être temps de comprendre justement avec ces idées si de démons de mort interne etc transformation ouais ici on est avec cette posture de alors oui il y a quelque chose qui comment je peux dire qui est guéri il y a une sorte de victoire il y a une sorte de réussite mais en même temps ça va pas sans sacrifice en fait comprendre que ben justement faut peut-être laisser quelque chose faut laisser mourir quelque chose ici partir quelque chose pour vous c'est peut-être un sacrifice mais on vous dit que derrière c'est un retour à la lumière d'accord c'est une guérison profonde de vous même de quelque chose qui a été particulièrement qui a pu être partie particulièrement toxique difficile douloureux ça vous a rendu malade un de toute façon pour certains on a pu avoir vécu certaines violences ici mais des choses qui ont été assez violentes qui ont rendu malade ça mal circuler un et vous avez pu développer différents troubles différents mots ici aussi au niveau de soit psychologique soit physique en tout cas ça est assez compliqué donc voilà cette idée que vous comprenez que ben voilà pour ce retour à la vie certes dans un premier temps vous vivez peut-être le truc comme un sacrifice mais vous comprenez qu'il est nécessaire pour vous pouvoir avancer parce que là vous êtes dans un état une situation ce n'est plus possible en fait mais derrière on le dit bien il ya un retour à la lumière vous êtes accompagné aussi vous êtes guidés vous êtes entouré par vos guides par certains défunts il ya des prières des vœux qui ont été entendus faut lâcher la tristesse faut arrêter de remplir sa coupe de larmes ici faut sortir de cet état et vous allez en sortir sur ce mois de février décision un verdict on pose une décision une décision claire nette précise on reviendra pas dessus ça vous aura plus du temps aussi pour la prendre mais là ce ce mois février vous posez votre décision vous prenez une vraie position on arrête de se projeter à l'envers c'est à dire de dans dans l'illusion dans le faux ici on arrête de se projeter comment je pourrais dire dans le côté dans son côté malveillant voir que sont que vous peut-être voir que c'est pardon que c'est mauvais côté ou alors ne voir que sa souffrance que sa tristesse il ya quelque chose vraiment il ya une guérison profonde là dessus il ya quelque chose qui est libéré même sur ce regard que vous vous portez vous portez sur la situation avec une idée qu'on s'est mal projeté jusqu'ici oui tout ce qui est toutes les projections que vous avez vu tout ce que vous avez essayé de mettre en place ça s'est toujours cassé la figure quoi il ya toujours eu un truc qui a fait que et qui vous a ramené à chaque fois à vous voir mais d'une façon là vous avez on peut m'appuyer on peut être sur des nuits noirs de l'âme il ya eu des voyages en profondeur pour certains d'avocs dans vos abysses très profondes mais ça vous ramène au final au plus près de vous ça vous permet aujourd'hui de pouvoir dire stop à quelque chose comprendre la nécessité de ça et puis vivre cette transformation pour aller vers cette évolution ouais alors pour certains vous pourriez vous rapprocher des membres de votre famille sur ce mois de février vous pourriez recevoir du soutien de l'aide ou c'est vous tout simplement qui ressentez le besoin de vous retrouver un peu avec certains membres de votre famille ou avec certains amis très très proches sinon vous allez attirer à vous des bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider justement à avancer qui vont pouvoir vous aider à retrouver un équilibre peut-être du travail vous ouvrir la porte sur certaines opportunités certaines possibilités vous donner les bons praticiens vous voyez ce genre d'aide de soutien comme ça il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre là ici attirer les bonnes personnes les bonnes aides les bons soutiens pour pouvoir avancer évoluer on nous parle ici il y a des guérisons profondes aussi au niveau de tout ce qui est sexualité tout ce qui est relié au corps à sa vision de tout ce qui est charnel son comportement tout ce qui est charnel et derrière on nous parle justement d'une évolution il y a des prises de conscience importantes par rapport à ça que ce soit l'autre vous ce lien enfin vous adaptez mais en tout cas il y a une évolution une guérison quelque chose qui change profondément par rapport à ça parce qu'il y a eu ce voyage intérieur parce qu'il y a eu ce truc qui cette mort cette nuit noire de l'âme ce truc il y a eu beaucoup de choses qui vous vous êtes trahi vous avez été trahi vous avez peut-être trahi d'autres personnes vous voyez il y a pu avoir des choses particulièrement difficiles lourdes ici en tout cas vous allez en sortir vraiment sur ce mois de février vous allez en sortir grandis guéri et transformé de toute façon parce que là ce que vous vivez ce que vous avez vécu ça ne peut qu'apporter des changements des transformations derrière mais vous allez vous allez vous en sortir vous allez évoluer vous allez sortir de ce cadre je vais prendre quelques signes de l'oracle bleu le choix les autres on pourrait être sur des triangulaires ou sur justement que les démons des comportements peut-être plusieurs conquêtes ce genre de choses il va peut-être falloir choisir entre différentes personnes différentes relations différents milieux en tout cas c'est des choix qui doivent être faits comment je peux dire qui sont reliés quand même à tout ce qui est émotionnel ici en tout ce qui est émotions sentiments il y a des choses qui peuvent rendre un peu triste un peu lourd ici c'est un choix qui est difficile qui apparaît difficile ça peut être avec des signes d'eau ça peut concerner des signes d'eau ici il y a un positionnement à faire au niveau d'autres personnes c'est une idée aussi de ne pas écouter les autres ça pourrait venir les cancans les machins voilà ça vient parler blablabla vous connaissez et puis voilà cette idée que ça pose du trouble vous savez plus trop comment voilà on vous dit ici c'est vous la décision c'est pas les autres aussi n'écoutez pas les autres pour faire ce choix c'est avec vous même que ça se passe on nous parle d'élévation d'espoir de voyager de lumière donc c'est vraiment ça ici mais j'ai mot vous vous passez vraiment de l'ombre à la lumière ce ce mois de février il ya quelque chose qui est saisie qui est compris un alignement intérieur qui se retrouve une paix intérieure qui se retrouve avec cette idée que derrière on revise un but un projet quelque chose on se libère on se dégage d'une relation d'un lien qui est un peu destructeur c'est peut-être une nuit noire de l'âme la fin d'une nuit noire de l'âme une petite mort en tout cas il ya une libération une guérison une transformation c'est un retour à la vie pour vous et ça va vraiment que cette idée que derrière il ya une opportunité il ya quelque chose vous allez pouvoir vraiment avancer évoluer et derrière on reconnecte à toute cette beauté que sont les énergies d'espoir l'espoir c'est pas éteigné bête ou je sais pas quoi tout dépend quel degré vous l'avez l'espoir faudra dans l'espoir aveugle mais l'espoir en soi ce sont des belles énergies de belles vibrations justement qui nous permettent de continuer d'avancer qui nous permettent de continuer de croire de rester connecté de croire en notre bonne étoile vous comprenez et là on sait un peu ce qu'on vous dit croyez y aussi donnez vous cette chance en vous libérant justement de ce contexte destructeur avec cette idée que derrière il ya une préal pour certains pourriez déménager vous pourriez ouvrir la porte au voyage vous pourriez bouger à lui vie certaines aventures et sinon pour d'autres plus largement c'est vraiment une prise de hauteur par rapport à toute cette situation vous êtes libre libéré dégagé de ce truc et avec l'allure avec la lumière guérison ouverture au champ des possibles de très belles choses qui arrivent qui arrivent vers vous qui vont se proposer à vous donc c'est bien on y va pour le sentimentale légèrement on parle de nouvelles nouvelles au niveau de féminine de choses qui sont cachées décrit pas encore envoyé peut-être aussi on nous parle ici d'équilibré d'harmonie de stabilité on retrouve cette idée de féminine ici alors ça peut être vous féminine ça peut être tout simplement la guérison aussi de tout ce qui est côté plus féminin en tout cas cette idée que là il ya une guérison et il ya une affirmation de soi il ya une guérison du du corps en tout cas de son rapport au corps il ya une reconnexion au corps à la beauté du corps aux besoins du corps aux besoins charnel à tout ce qui est sensualité avec ce côté on reprend confiance en soi on s'affirme et on a un but on a un objectif on regarde droit devant ici il ya un point une étape une épreuve une épreuve qui se passe pour ce mois de février pour vous sur le plan sentimentale on est sur des guérisons ici des guérisons profondes des transformations aussi on trouve vraiment cette idée vous pouvez vous sentir perdu tourner en rond pas réussir à voir le bout de ce chemin de ce pont pas savoir comment sortir pas comme ça ne pas savoir comment vous en dépatrouiller comment arriver au bout de ce truc c'est un peu cette idée d'un tournant rond on a beaucoup de mal à lâcher prise sur ce passé on a beaucoup de mal à lâcher prise sur ce lien cette relation on espère encore peut-être certaines choses on a vraiment espéré longtemps très longtemps certaines choses mais il ya une prise de conscience ça peut pas vraiment continuer il ya des nouvelles on retrouve cd voilà voilà je l'avais ici je sais plus où je l'avais une semble en tout cas voilà il ya des nouvelles qui arrivent qui vont arriver assez rapidement ça peut être une femme qui vient vous donner des nouvelles c'est l'autre mais avoir une rivalité ici entre féminine par rapport à une relation aussi si on fait sur des triangulaires il ya des nouvelles qui arrivent rapidement des écrits des écrits qui il va y avoir des rapports de force ici un peu ça voilà ça va pas se faire comme ça mais derrière ça va vous permettre vous de pas de revenir justement ces bonnes énergies à cette lumière ce soleil la vitalité le plaisir la joie la vie parce que derrière il ya un fardeau qui est déposé ces nouvelles vont vous permettre de déposer ce fardeau ces nouvelles vont vous apporter les éclaircissements que vous avez besoin elles vont vous apporter les réponses dont vous avez besoin vous comprenez et vous derrière vous déposez quelque chose ce fardeau vous déposez c'est terminé on parle de choix alors ça peut y avoir des choix amoureux à faire ici le choix de l'engagement aussi peut-être ou non en tout cas il ya un choix à faire un sur le plan sentimental union on parle de coups de destin un coup de un imprévu là qui va se présenter et c'est la fin d'un karma ici c'est la fin d'un cycle la fin d'un karma quelque chose qui est déposé vraiment ce coup sinon je vous en prends deux trois du chef à coeur on parle de relation un peu caché discrète ici c'est pour ça pour certains c'est aussi difficile vous êtes vous êtes sur la dépendance affective donc là on est dans les peurs dans les blessures c'est pour ça que vous avez pas mal à lâcher à décrocher ici ça accompagne ce que je vous dis ça accompagne toute une guérison ici donc voilà on vous dit que la personne en face de vous elle n'est pas prête qui a peut-être une différence d'âge entre vous c'est une personne il ya une grande différence de mentalité ou de maturité entre vous comme l'idée qu'ici il ya quelque chose on nous parle d'une prise de conscience ici est ce que c'est vous est ce que c'est l'autre je ne sais pas en tout cas voilà il va y avoir une proposition c'est pour ça que j'avais ici le choix par rapport à l'engagement la bague l'union il pourrait y avoir des retours ici il ya pu se passer des choses importantes qui font que vous l'autre il ya une sorte de prise de conscience par rapport à justement à ses blessures ses peurs il ya pu avoir des fuites en avant il ya pu avoir des comportements très malsain très toxique ici parce que vous n'étiez pas prêt l'autre n'était pas prêt vous adaptez il ya un retour de cette personne cette personne elle revient qu'une sorte de cadeau elle veut une pro vous proposer un engagement une évolution quelque chose comme ça on nous parle de changement positif dans une relation existante après une rupture et on retrouve ses idées pour qui ça qui ça parle un flamme jumelle âme jumelle il ya des retours il ya des propositions vous avez déjà pu faire une rencontre vous pourriez faire une rencontre au cours de ce mois de février d'où l'idée de choix aussi peut-être ici le choix entre deux personnes le choix de l'engagement de repartir avec vous verrez bien ce que vous ferez on y va avec votre tirage coquin on a la féline la gourmande et l'autonome abba même sur le plan charnel les gémeaux vous vous libérez c'est je ramasse mes cartes tout est tombé là il ya on est aussi sur les guérisons du corps là avec le magicien il ya des transformations aussi au niveau de la sexualité ce qui était peut-être les pour vous devient beau est ce que vous croyez ce qui était bon pour vous que c'était ce que vous aimiez ben vous allez vous rendre compte que c'était passage vous allez aller à la découverte de vous même de votre corps de vos propres plaisirs avec cette idée de réveiller un petit peu le côté plus instinctif de tout ce qui est le côté sexualité et vous pourriez vous montrer très gourmande très gourmande ce mois ci les gémeaux mais plus avec vous même en fait c'est c'est revenir à une sorte de beauté de de votre de votre sexualité en fait de comment vous voyez le truc avec cette idée vous avez besoin de reconnecter avec votre corps vous avez besoin de reconnecter avec vos propres plaisirs vos propres désirs vous retrouvez dans dans ça vous comprenez mais avec cette idée que vous pourriez passer quand même de bon moment il ya une idée dedans d'envie vraiment de d'aller vers cette autre vers cette autonomie au final avec ce côté de réveil un petit peu des côtés plus instinctif plus animal de tout ce qui est charnel il ya quelque chose à saisir à comprendre par rapport à certains de vos comportements ici de vos réactions c'est c'est là aussi on est sur des guérisons et ça se passe avec vous même c'est en profondeur aussi il ya quelque chose à saisir à comprendre aussi ici avec ce besoin de retrouver une sorte de d' équilibre j'aime pas ce mot mais pour certains c'est même cette sensation peut-être de propreté vous allez y arriver tranquillement avec cette idée vous avez besoin de vous retrouver avec vous même en fait un ordre dans votre entièreté sur tous les plans sur tous vos plans de votre votre vie quoi et ça se passe aussi sur cette ferveur sur cette ferve là on va les conclure avec le râle des rêves la part sauvage et oui ce que je vous disais vous vous passez de l'ombre à la lumière de la mort à la renaissance sur ce mois de février c'est là vous retrouvez votre pouvoir personnel votre pouvoir intérieur avec cette idée dont on retrouve son énergie vitale on retrouve cette force vitale aussi ce truc qui fait c'est la vie aussi vous comprenez je suis la vie à l'état pur ce retour à la vie cette renaissance et oui et derrière on retrouve un équilibre on trouve un équilibre les choses en nous sont aussi alignés nos parts d'ombre et de lumière sont ok et cette idée qu'on revient vers une certaine sérénité on retrouve la paix ici parce que sur ce mois de février vous libérez des peurs ici vous libérez de certaines peurs et de tout ce qui vous entrave vous enchaîne renaissance le phénix qui renaît de ses sangs et cette idée de communiquer avec son corps différemment retour à soi communication différente que ce soit avec soi même que ce soit avec son propre corps ou ce soit avec les gens qui nous entourent il ya un changement au niveau de la communication il ya eu beaucoup trop de chaos dans tout ce contexte ici et là c'est la fin des chaos sera le dernier chaos il ya une notion vous en pouvez plus vous n'en voulez plus et vous allez prendre une vraie direction un vrai positionnement et là ce sera aller avancer justement vers votre but vers votre objectif vers ce qui est bon et juste pour vous ici les gémeaux donc c'est bien ce sont de belles libérations enfin c'est très bien c'est très très bien accepter accepter les choses accueillir cette petite mort accepter ses émotions accueillir les résister pas déposer ce qui a déposé et autorisez vous la vie façon c'est le mois de février les choses vont vous pousser à ça pour vous ramener justement à la lumière donc c'est plutôt bien sur cette ce sera encore un peu compliqué mais sur cette février pardon vous en avez fini les gens vous passez à autre chose donc c'est bien je suis contente pour vous que je sais que ça a été compliqué vraiment compliqué pour certains donc voilà petite pensée à certains je suis vraiment content pour vous c'est cool donc voilà voilà je pense que j'ai fait le tour bah écoutez je vais en rester là je vous souhaite à tous un excellent mois de février je vous dis prenez soin de vous et à bientôt